Musique Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ah moi je suis vraiment trop content de pouvoir vous retrouver. Toutes les deux semaines, le dimanche à 15h, tu commences à connaître, on change pas les bonnes vieilles habitudes. Par contre, aujourd'hui, on va vous faire une vidéo un tout petit peu différente. On a l'habitude de parler d'aquariophilie, on parle des animaux tout ça, mais aujourd'hui, on va vous parler d'une méthode d'aquariophilie en particulier. C'est une méthode qui va permettre de faire tourner un bac sans aucun équipement électrique à l'intérieur. Pas de filtre, pas de chauffage, pas de lumière. Le low-tech, ça je te l'ai déjà dit, c'est créer un aquarium sans équipement électronique. Mais ça reste quand même beaucoup plus que ça. Puisque tu te doutes bien que c'est quand même plus compliqué que juste de mettre de l'eau et des poissons, ton poisson il va quand même créer de la pollution, il va lui falloir un système de filtration dans ton aquarium. C'est obligatoire. Pour ça, la meilleure solution pour du low-tech, c'est d'utiliser donc des matières qui sont extrêmement poreuses, qui vont permettre de pouvoir créer un gros refuge bactérien à l'intérieur. Et pour ça, rien de mieux que de le mettre dans ton sol. Une fois que c'est fait, il va falloir utiliser des plantes naturelles. T'as pas le choix, c'est obligatoire. Les plantes naturelles, elles vont permettre de pouvoir pomper les nitrates et les nitrites. Ça, c'est la pollution qui va se créer dans ton aquarium, que ton poisson va créer. Et pour les pomper, il va falloir des plantes naturelles. Ton refuge bactérien ne suffira pas. Il faudra absolument en avoir. Le principal étant, en fait, dans le low-tech, c'est de réussir à trouver justement cet équilibre entre la taille de ton refuge bactérien et le nombre de plantes que tu as à l'intérieur. Au niveau de la taille de ton aquarium, honnêtement, t'as... Je pourrais te dire, entre guillemets, que t'es illimité. Je t'ai déjà dit, le principal étant, c'est de trouver l'équilibre. Donc effectivement, plus ton bac sera grand, plus ton refuge bactérien sera grand, plus t'auras de plantes à l'intérieur. Mais si t'arrives à trouver l'équilibre, techniquement, il n'y a pas de limite. Dans la nature, par exemple, elle n'est pas branchée à du courant électrique, la nature, pour pouvoir fonctionner. Il n'y a aucun souci. Ça fonctionne en low-tech, partout dans la nature. Donc ça pourrait fonctionner dans n'importe quel litrage de ton aquarium. Ensuite, au niveau de la population de ton bac. Là, par contre, je te le dis, tu vas être limité à mort. Or, tout ce qui va être poisson extrêmement pollueur, déjà, t'oublies. L'écosystème, en fait, que tu vas créer dans ton aquarium est beaucoup plus fragile qu'un aquarium qui fonctionne avec un filtre électrique. Ça, c'est clair, net et précis. Ça reste beaucoup plus fragile. Il faut des poissons qui polluent très peu. T'as des poissons qui sont parfaitement sujets au low-tech, enfin, qui peuvent être parfaitement adaptés au low-tech, comme le combattant, par exemple. Nous, on a prévu de mettre un petit poisson à l'intérieur. Je te dis pas tout de suite ce que c'est. Tu le verras bien à la fin de la vidéo. Il est content. Voilà, maintenant que je t'expliquais un petit peu ce que c'était que le low-tech, on va pouvoir créer l'aquarium. Parce que, ouais, je te vois, toi, Théodore, derrière ton écran, tu vas me commenter, « Ah, c'est con qui fait son aquarium ? » On va le faire tout de suite, t'inquiète pas, je te rassure. Il a fait sa blague de merde, écoute, hein ? La première chose à faire, je te l'ai dit, c'est de mettre dans ton sol une matière poreuse. Pour ça, rien de mieux que la poudzolane. C'est de la roche volcanique. Tiens, y'a voir, Albon, regarde. Tu vois, c'est une roche volcanique qui reste extrêmement poreuse. En fait, les petites bactéries vont pouvoir se réfugier à l'intérieur. Et ça, elles vont trop kiffer. Ça va se développer à mort. C'est super important, faut pas lésiner là-dessus. Alors, par contre... Tu crois que si je vais faire ça là-dedans, ça va péter ? On est d'accord, hein ? Alors, j'avais un petit verre, moi, à un moment donné. Il est passé ouf. Petit détail quand même assez important, il faut penser à rincer la poudzolane. Je te l'ai déjà dit, l'aquarium low-tech est un lieu extrêmement fragile. Donc, la moindre petite pollution, la moindre petite chose, en fait, peut complètement faire dérailler ton bac. Donc, c'est super important de bien rincer ce que tu vas mettre à l'intérieur avant. Et avec de l'eau qui aille reposer, pas avec de l'eau, avec du chlore à l'intérieur. Alors, bien évidemment, je pense que si tu regardes nos vidéos, tu commences à avoir l'habitude. Tu fais reposer ton eau qui vient de ton robinet, 24-48 heures, pour que le chlore s'évapore. Voilà, tu vois, là-dessus, j'ai mis quand même une bonne épaisseur, histoire que ce soit un bon gros refuge bactérien. J'évite de laisser trop de poudzolane à l'avant, c'est pour éviter... Enfin, c'est juste côté esthétisme. C'est pour éviter que ce soit trop épais et que j'ai un bac qui soit joli à la fin. Voilà. Maintenant, nous, on a préparé un petit peu de géotextile. Ça, c'est pas obligatoire du tout. C'est nous, on a voulu, en fait, créer une séparation entre notre sol décoratif et la poudzolane qui est en dessous. C'est pour pouvoir la récupérer si jamais on a besoin, éviter de trop la flinguer. Puisqu'on a prévu de mettre du sable. Voilà, du sable comme ça. C'est du sable de quartz. Honnêtement, tu peux mettre n'importe quel sol, il n'y a aucun problème. Tu peux mettre du sol neutre, tu peux mettre du sable, tu peux mettre du gravier, tu peux mettre du manado, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le manado, c'est quand même un gros avantage à utiliser en low-tech. Puisque c'est aussi un sol qui est très poreux et ça sert aussi de refuge bactérien. Si tu utilises du sable, évite de mettre une trop grosse épaisseur. Si tu dépasses les 4-5 cm, tu risques de créer une couche hermétique. Et du coup, en fait, ton sol n'aura plus accès à assez d'oxygène, ce qui fait que tes bactéries vont crever. Donc évite de mettre un sol de sable trop épais. Voilà, comment qu'il est compact, lui, c'est un délire. Quelques minutes plus tard... Voilà. Bien l'étaler partout. Créer une petite butte, un petit dénivelé, histoire que ce soit plutôt joli à l'œil. Maintenant, je vais pouvoir placer mon décor. Là, tu vois, on a essayé de changer un petit peu. D'habitude, on est plus dans des racines de type spider, comme on peut trouver un petit peu dans tous nos bacs. Tu commences avant l'habitude. Là, on a essayé de passer sur de la petite mangrove. On trouve ça bien sympathique aussi. Celle-ci, j'adore son flow. Je vais la mettre, hop, dans ce sens-là. Par là. Ça va, ça ne bouge pas. Je vais juste la poser à côté. J'aime bien le mood un petit peu. Sachant qu'on a quand même quelques pierres. Alors, la pierre grise, il faut quand même faire attention. Elle relâche parfois des minéraux dans ton eau et ça a tendance à remonter le GH. Ça, c'est la dureté, en fait, de ton eau. La dureté carbonatée. Donc, il faut faire super attention. Certains poissons, ils sont très sensibles. On va voir en bougeant un peu ça. Si. Pas de moyen de pouvoir la mettre. Ça me paraît pas mal. Parce que j'ai ce côté-là qu'il faut que je cache. J'aime pas du tout. C'est pas mal. Le truc qui ressort un peu. C'est pas mal, ça. Vas-y. Je vais mettre ça là. Et pour carter un petit peu les pierres devant. Peut-être pas trop. Parce qu'après, j'ai des trucs à planter ici. Celle-ci, je pense que je vais la mettre. Je vais la mettre devant. Là, c'est un plus de tronche, là. Je vais la mettre devant pour voir. Ah, j'aime bien. C'est sympa, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Vas-y, on va garder ça. Parfait. Avec le manado, ou d'ailleurs avec n'importe quel sol, quand il est sans eau, quand vous allez planter vos plantes, le problème qui peut se poser, c'est qu'en fait, votre sol va complètement s'écarter et vous allez galérer à le planter. Et au moment de la mise en eau, il y a tout qui se barre, vos plantes elles remontent. Enfin, c'est une galère pas possible. Je sais que sur ce bac-là, vu qu'on avait galéré, le sable, en fait, soit un petit peu plus aérien, il retombe tout de suite. Et c'était, mais parfait pour planter. Mais une dinguerie, une dinguerie. Du coup, on va remettre un petit peu d'eau juste au niveau du sable, donc en haut. Et une fois que ça s'est fait, on va pouvoir passer à la petite plantation puisqu'on a quand même quelques plantes. On n'a pas fait de shopping, mais notre aquarium, il est tellement blindé en plantes qu'on avait largement ce qu'il fallait. Donc là, t'as vu, pendant notre petit pré-remplissage qu'on avait commencé à faire, tous les côtés, ça s'est complètement effondré. Le sable s'est effondré dans la pouce zolane. On s'y attendait un peu, mais pas autant, du coup, parce qu'il a fallu qu'on aille racheter du sable pour combler tous les petits trous que ça a créés. Une fois qu'on a réussi à combler, puisque ça y est, on l'a déjà fait, on va pouvoir passer à l'étape de la plantation. Je te l'ai déjà dit, on avait préparé des plantes dans le bac. Alban, il m'a fait des petits pots avec de la pouce zolane et tout ça, comme ça, je ne vais pas galérer. Je vais les récupérer tout de suite et puis, on va pouvoir les planter. Voilà. Donc là, on a quatre petites variétés de plantes. On a fait un petit peu de taille dans le bac et on a pu récupérer ces boutures-là. Là, j'ai une bonne grosse anubia qui s'était décrochée, qui se baladait dans l'aquarium depuis au moins deux semaines. Du coup, on va la placer juste ici. Est-ce que je vais avoir la place de la mettre là-dedans ? Comme ça, c'est parfait. Nickel. Maintenant, je vais avoir besoin de ma petite pince, Alban. Est-ce que tu peux passer ma petite pince, s'il te plaît ? Merci, grand chef. Allez. On va changer un petit peu à chaque fois d'appellation. Des fois, c'est mon stagiaire. Des fois, c'est mon grand chef. Toi, t'es mon grand con. Enfoiré. Alors, je vais mettre ça où, moi ? Blague à part. Je vais mettre ça devant, là. Franchement, mais le sable pour ça, mais c'est une dinguerie. Ça se plante tout seul. Regarde, tu vois, je prends ma petite pente. Tac. Je la cale dans ma pince. Hop. Je viens faire ma petite... Je la positionne. J'enfonce ça dedans. J'écarte. Je retire. Hop. Aucun problème. C'est une dinguerie, le sable pour ça. Je kiffe de ouf. Une fois que c'est fait, je vais placer celle-ci. Celle qui soit un petit peu plus grosse, je vais les mettre par où ? T'as le droit à toi ou la mienne ? Oui, la mienne. La tienne, ok. Oui, non, parce qu'il est un peu con-con aussi, lui. On n'est pas une équipe très, très fine. Je vous rassure, on n'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. On galère un peu à se comprendre, à travailler ensemble. C'est pas facile tous les jours. Je vous avoue. Je te dis à droite, tu les fois jouer. Putain, non, mais voilà. Tu vois, on en revient à ce que je disais. Voilà. Petite technique, ça je te le redis à chaque fois. Tu les plantes en bosquet. Tu vois, mes petites équinodorus, je les ai mises ensemble. Les grosses équinodorus, je vais les remettre ensemble. C'est ce qui te fera le plus naturel. Plutôt que de tout foutre partout, ça sera carrément pas beau. Ça fera toujours plus naturel de les planter en bosquet. C'est ce que tu vas retrouver dans la nature, de toute façon. Donc, tu ne feras pas plus naturel que la nature elle-même. Et si elle est bien faite ? Je vais la mettre par là. Voilà. Oh là, c'est stylé ! Et la dernière. Alors ça, j'aime bien, tu vois, ça c'est des plantes. C'est des pompes à pollution. Ça bouffe les nitrites et les nitrates. C'est impressionnant. Ça pousse à une vitesse aussi. Laisse tomber. C'est comme du bon bout. Je vais faire deux bobosquets, je pense. Deux ou trois. Attends, je ne les blanque pas dans le mauvais sens parce que ça m'était arrivé la dernière fois, ça. Je l'avais planté à long verre. Oh, oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Et du coup, je vais la mettre là, je pense. Ouais. Ça va faire bien stylé, ici. Hop, je vais me refaire un autre petit bosquet. Tac. Voilà. Ça, je peux le virer. Après cette moule, te déconnade. Une fois qu'on a terminé de mettre des plantes, on va pouvoir finir de remplir notre aquarium avec l'eau. On va la récupérer directement dans notre aquarium. Il va tellement bien, je vous avoue, cet aquarium, l'eau, elle est tellement clean qu'on la récupère pour chaque nouveau bac. En plus, les paramètres, ils sont parfaits pour ce qu'on veut en faire. Donc, je vais récupérer l'eau dans mon seau. Je vais remettre l'eau dans mon aquarium. Et puis, moi, je te retrouve juste après. Donc là, ça y est, on a enfin terminé le remplissage. Une fois que c'est fait, on va devoir patienter, du coup, plusieurs semaines le temps que notre cycle de l'azote puisse se faire. Ça, c'est super important de bien le respecter puisque là, notre poudzolane qui est au fond, elle n'est pas encore chargée en bactéries. Donc ça, il va falloir patienter. En général, le cycle de l'azote, ça prend 4 semaines. Nous, on va bien le contrôler histoire d'être sûr que ce soit bien fait, qu'il n'y ait pas de modification de paramètres dans le bac pour que ce soit le plus stable possible. Et pour vérifier, on va juste utiliser la petite mallette pour contrôler les paramètres avec des gouttes. C'est le plus précis. Et une fois que le cycle de l'azote sera passé, et bien du coup, c'est là qu'on va pouvoir insérer enfin notre petit poisson surprise parce que tu ne sais toujours pas ce que c'est. Mais bon, je te rassure, tu vas le savoir très bientôt. Alban, il va quand même te faire des petits plans de l'aquarium bien sympas, bien jolis. Je vais juste rajouter la petite lumière pour que ce soit plus beautiful. Et puis, je te retrouve tout de suite. 4 à 6 semaines plus tard. Et voilà la famille. Ça fait 5 semaines qu'il y a le bac, il est en train de tourner. Le cycle de l'azote, il est largement passé, mais on a quand même attendu un petit peu plus longtemps pour être sûr que le bac soit bien stable. On a fait des tests à l'intérieur, tout est clean. Il n'y a rien qui bouge, donc c'est parfait. On va pouvoir passer à l'introduction du poisson. Avant ça, j'aimerais vous faire un énorme remerciement à la famille pour avoir atteint les 1000 abonnés, mais c'est une dinguerie. Merci beaucoup. Honnêtement, on ne va pas pouvoir faire de vidéo spéciale pour les 1000 abonnés. Par contre, je vous le dis direct, on arrive avec du très, 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 très lourd dans les prochains mois. Vous n'êtes vraiment pas prêts. On va vous en reparler bientôt, mais vous n'êtes vraiment pas prêts de ce qui va arriver dans les prochains mois. On va quand même retourner au sujet de la vidéo et je vais vous présenter le petit poisson un petit peu surprise parce que je ne l'ai toujours pas dit ce que c'était, mais je vais vous montrer. C'est un poisson que j'adore. J'en suis beaucoup trop fan de ce poisson parce qu'aujourd'hui, on va parler du chili-crune. Pour l'acclimatation de ton poisson, c'est très simple. Tu vas déjà commencer par ouvrir ton sachet. Une fois que tu l'as ouvert, tu vas faire une forme de chaussée. Tu vas le replier sur lui-même comme ça. Ça va permettre de pouvoir glisser ton sachet dans ton aquarium comme ça et de l'attacher plus facilement. C'est super important de le faire. Ça va permettre d'égaliser les températures de l'eau de ton sachet et de l'eau de l'aquarium. Nous, on est sur un low-tech. Normalement, tu vas devoir patienter 5-10 minutes. Vu que c'est un low-tech, on va patienter un petit peu moins puisque l'eau est à température ambiante dans le bac et l'eau du sachet aussi est à température ambiante. Donc, on va patienter 2-3 minutes le temps que les quelques degrés de température s'égalisent. En attendant, je vais pouvoir te parler un petit peu plus du chili-crune. Je vais juste éteindre ma lumière parce que ça, c'est super important, je ne l'ai pas précisé. Tu dois éteindre ta lumière pour éviter de stresser tes poissons. Le chili-crune, de son nom scientifique, Epiplatis annulatus, est originaire d'Afrique, sur la côte de l'Ouest, au côté de la Guinée. C'est un poisson qui va mesurer à peu près 2 à 3 cm, une fois adulte, et qui va avoir une espérance de vie de 5 ans. Donc, il vit quand même pas mal de temps, ce poisson. Comme tu peux le voir là, dans un bac de 20 litres, tu vas pouvoir le maintenir avec plusieurs spécimens. Normalement, c'est soit en couple ou avec un petit peu plus de femelles. On a quand même décidé de partir sur un RM avec un mâle et 4 femelles. Comme ça, ils vont bien pouvoir occuper l'espace du bac. Et ça va être un gros, gros kiff pour nous. Le chili-clune, c'est quand même un spécimen que tu vas souvent pouvoir utiliser dans un low-tech. Pourquoi ? Parce que c'est un poisson qui est assez petit, qui pollue très, très peu, qui va aimer les eaux extrêmement calmes. D'où l'avantage de ne pas avoir de filtre. Et qui, en plus, va demander une température aux alentours de 20-24 degrés. Donc c'est parfait puisque c'est à peu près la température ambiante que tu as chez toi dans une pièce qui est chauffée en hiver. Au bout de quelques minutes, comme je te l'ai dit, ça y est, l'acclimatation des températures, c'est fait. On va pouvoir passer à l'acclimatation des paramètres de l'eau du sachet. Pour ça, c'est super simple. Tu vas te munir d'un petit récipient comme ça. Tu récupères un petit peu d'eau de ton aquarium et tu vas la verser directement dans ton sachet. Ça va permettre de faire en sorte que l'eau de l'aquarium et l'eau du sachet puissent s'égaliser au maximum. Et ensuite, quand on va transférer les poissons du sachet à l'aquarium, ils n'auront pas de choc non plus à ce niveau-là. Cette opération-là, tu vas la répéter toutes les 5-10 minutes et tu en as pour 45 minutes, 1 heure. C'est assez long, mais c'est super important de le faire. Le temps de pouvoir faire tout ça tranquillement, je vais quand même continuer un petit peu de te parler du Killi-Clown. Je vais aborder le sujet de l'alimentation. Ce poisson, il faut savoir qu'il est strictement carnivore. Tu vas donc pouvoir le nourrir avec des petits granulés comme ceux-là, par exemple, pour combattants. Ils sont exclusivement d'aliments carnés. Sinon, si tu veux le mettre bien, de temps en temps, tu vas pouvoir lui donner des aliments congelés comme des verres de vase, des daphnées, des artémias, ce genre de choses. C'est parfait pour eux, il n'y a aucun souci. Et si tu as envie de le mettre, mais alors, top du top du top, ton petit Killi, tu vas lui prendre un kit d'artémias et là, tu vas pouvoir lui donner du vivant puisqu'en fait, tu vas élever des petits artémias dans un espèce de grand entonnoir, tu les récupères et tu les mets dans ton aquarium et là, ils vont pouvoir les chasser et ça, mais ils surkiffent de ouf. Tout le monde n'a pas le temps, mais ça, mais c'est une dinguerie. Donc si tu veux quand même les mettre bien, le congeler, ça suffit. Au top du top, tu lui files du vivant en ton combattant. Je vais juste, moi, reprendre un petit peu le dos de mon aquarium et la verser dans mon sachet. Maintenant que le sujet de l'alimentation a été abordé, je vais quand même te parler de la reproduction. Je vais t'expliquer quand même la différence entre les mâles et les femelles. Tu vas voir qu'en fait, le mâle est quand même beaucoup plus gros que la femelle et a aussi des nageoires beaucoup plus colorées. Les nageoires de la femelle sont complètement transparentes. Je te mets un mâle et une femelle juste là, tu vas pouvoir voir la différence. En plus de ça d'ailleurs, la nageoire caudale des mâles est quand même vachement plus longue que celle des femelles. A l'état sauvage, le kilicloun, en fait, la reproduction va se produire au moment de la sécheresse. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se trouver dans les petits cours de rivière extrêmement calmes. L'été arrive, la sécheresse se produit et du coup, l'eau baisse. Ils décident de se reproduire pour pouvoir perpétuer l'espèce. Et une fois que c'est complètement sec, malheureusement, les parents meurent. Et c'est ça le petit fait intéressant sur le kili, c'est que les oeufs restent à l'extérieur de l'eau. Ils vont pouvoir passer par une période de sèche qui peut aller de plusieurs semaines d'ailleurs. Et une fois que la saison de sécheresse est passée, que la saison des pluies revient, le niveau d'eau remonte, les oeufs sont de nouveau immergés, une nouvelle naissance se produit et une nouvelle lignée est présente. Pour la reproduire directement en captivité, je préfère te le dire tout de suite, c'est assez compliqué. Il y a différentes techniques. Tu vas pouvoir déjà augmenter la température un petit peu de ton eau, ce qui va pouvoir les stimuler. Tu vas pouvoir l'augmenter à 22, 24, ça va être parfait. Et en plus, tu vas pouvoir les nourrir avec du vivant. Ça va avoir tendance à stimuler un petit peu cet esprit de reproduction et ça va la faciliter. Si jamais ça ne fonctionne pas, tu as encore une autre technique qui existe, c'est de complètement simuler la sécheresse. Donc tu fais déjà ce que je t'ai dit avant, tu augmentes l'eau de ton eau, tu augmentes la température de ton eau, excuse-moi. Et ensuite, tu vas vider pratiquement 80% de la flotte de ton aquarium. Tu laisses vraiment un tout petit fond. tu vas voir que sur les plantes flottantes, ils vont pondre leurs oeufs directement dans les racines. Une fois que c'est fait, tu les récupères, tu les passes dans une période de sèche de quelques jours et une fois que c'est fait, tu les mets dans un autre bac, un petit bac de 20 litres comme ça, dans l'eau, les oeufs vont éclore et puis c'est parti quoi, tout simplement. Enfin, là je t'explique ça comme ça, t'as l'impression que c'est super facile mais en vrai, je te le dis, c'est pas super facile du tout. Ça reste assez compliqué. Moi je te grossis le trait histoire que tu puisses comprendre un minimum le truc mais ça reste quand même vachement plus compliqué que ça la reproduction de poissons. Donc je préfère ne vraiment pas te dire de conneries, c'est pour ça que je te dis le minimum mais renseigne-toi avant si tu décides de faire de la reproduction. Il y a plein de choses à savoir, je t'ai pas tout dit. Et maintenant que j'ai terminé la reproduction, je vais reprendre et j'en remets à l'intérieur de mon sachet. Je vais pouvoir maintenant te parler un petit peu de l'entretien. La première chose à savoir, c'est bien sûr quand tes vitres elles sont dégueux, il va falloir les nettoyer. Pour les nettoyer, ce que je trouve le plus efficace, c'est d'utiliser une lame comme celle-ci, tu la glisses à l'intérieur, tu frottes sur ta vitre, c'est super efficace contre les algues, c'est trop mortel. Tu peux prendre sinon des espèces d'aimants mais moi je suis pas trop fan personnellement, je préfère ça, c'est mortel. Ensuite, il va falloir faire un changement d'eau toutes les semaines, c'est la chose la plus importante à savoir avec un lotex, c'est obligatoire. Peu importe le volume de ton bac, c'est une fois par semaine. Il faut que tu enlèves 15% du volume de ton aquarium, donc sur un vanille ça représente à peu près ça, et tu la remplaces par de l'eau soit qui sort de ton robinet mais tu la faire poser 24-48 heures, de l'eau osmosée ou de l'eau des mêmes paramètres, ça marche aussi. D'ailleurs, je préfère le préciser parce qu'on me l'a déjà demandé. Prendre de l'eau du robinet, la mettre dans une bouteille fermée et le chlore, il ne s'évapore pas. Il faut absolument que la bouteille soit ouverte et que ce soit à l'air libre pour que le chlore puisse s'évaporer. Sur l'entretien, il n'y a vraiment pas grand-chose à savoir si c'était vraiment juste ça. Le changement d'eau à faire toutes les semaines, c'est super important. Moi, je vais reprendre juste un petit peu d'eau de mon aquarium et je vais la mettre directement dans mon sachet parce que depuis tout à l'heure, ça ne fait pas vraiment trois quarts d'heure, une heure qu'on y est, ça fait 15-20 minutes. Donc, je vais faire l'acclimatation de mon côté. Je vais prendre les petits poissons à l'intérieur pour les glisser dans l'aquarium. Alban, il va te faire des petits plans en plus avec le bac. Je te retrouve tout de suite. Bah alors, t'as vraiment cru que t'allais pouvoir te barrer après avoir vu les plans de l'aquarium ? Bah non, t'inquiète, on va te les mettre après. Là, t'as juste vu les plans où je mets les poissons dans le bac, c'est tout. J'ai quand même quelques petites choses à te dire avant. La première, si tu ne veux pas d'accident avec ton poisson parce que c'est un excellent sauteur, il va vouloir se barrer de son bac. Si tu ne veux pas qu'il se retrouve complètement desséché sur le côté ou alors bouffé par ton chat, mets un couvercle. Nous, on a prévu de le mettre, il faut juste qu'on vire la lampe et qu'on mette les coins. On va faire ça de notre côté après, mais on a prévu de mettre un couvercle en plus. Si tu veux des photos, des petites news des animaux, va nous rejoindre sur les réseaux Instagram et sur Facebook, on te met les petits liens ici et en plus, tu les as directement dans la description. Si tu as des questions, on a un groupe Facebook en plus qui permet justement de pouvoir poser des questions et avoir une réponse le plus rapidement possible. Tu peux aussi poser tes questions directement dans les commentaires ou alors nous laisser un petit message de soutien. Ça nous fait toujours plaisir et en plus, on essaiera de te répondre le plus rapidement possible. Dans deux semaines, la famille, on va revenir avec une vidéo un tout petit peu de changement. Puisqu'on a prévu de vous refaire une vidéo sur Sarada, mais je ne vous en dis pas plus. En attendant, je suis vraiment trop pressé de vous retrouver dans deux semaines, la famille. Ne t'inquiète pas, les plans du bac, ils arrivent dans quelques instants. Juste le temps de te dire au revoir. C'était Matt sur Honeywood. Je te fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501